Bonjour à tous, chanteux dames et gentilleuses, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon moment, en septembre, ils sont bien rentrés à l'école, et que si vous avez fait une rentrée vous-même, tout s'est bien passé aussi. Donc on va faire des horoscopes pour le mois octobre, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je dépose ces vidéos. Merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube, je te remercie infiniment, et si toi tu passes par là aujourd'hui, regarder cette vidéo, si tu désires aller plus loin, tu peux cliquer s'abonner en bas des vidéos, afin de recevoir, je crois que ce sera là, cliquer en bas des vidéos, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, si tu aimes ce contenu, il va bien sûr, à toi de le voir. Ça vous permet d'avoir une notification dès que je publie un contenu. Et recoucou, on continue pour les poissons, pour cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe pour tous les poissons, pour le mois d'octobre 2023, c'est-à-dire que pour les poissons. Pour le mois d'octobre 2023, pour le mois d'octobre 2023, pour le mois d'octobre 2023, merci. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi ? Oh, la clé, la solution liée à un problème, une problématique, vous allez trouver une solution à vos problèmes, quelle que soit la problématique que vous ayez. Avoir la réussite en main pour certains. Si vous n'avez pas de problème, vous avez la réussite en main. D'accord ? Ça veut dire que tout ce que vous entreprenez va se réaliser, c'est l'ouverture aussi bien d'une relation amoureuse, d'un projet que vous avez envie de faire, d'un travail qui sera là pour vous. Voilà, c'est une belle carte, ça. Maintenant aussi, ça peut indiquer que vous ouvrez et que vous fermez la porte à qui vous voulez. Vous êtes décisionnaire de ce choix, peut-être. Il y a peut-être un choix pour qu'il s'annonce. On va voir la carte tout à côté, bien sûr. La clé annonce une belle voie de guérison si vous étiez fatigué. Il y a une solution par rapport à des blocages que vous avez eus, que vous avez, peut-être que même vous avez pris la tête avec une personne, une personnalité du bourre. Il y a une solution, la problématique. Ces blocages, il y a des blocages, la solution par rapport à des blocages. Vous voyez les blocages, les blocages amoureux pour certains. Alors, blocage amoureux peut donner à quelqu'un qui ne croit plus à l'amour, qui se bloque, qui se ferme par rapport à ce qui doit arriver. Aussi bien pour elle que pour elle. Il y a quelque chose qui doit arriver pour vous, les poissons. Certains bloquent. C'est sûr, par rapport à une situation qu'on a pu vivre, qui était compliquée, on a peur de ressubir la même chose. Des fois, ça peut freiner sur la relation qui arrive. Donc, il y a une peine qui est là, de cœur, peut-être, pour certains avec ces blocages que vous avez subis, que vous avez traversés. Tu vois, cet amour au rendez-vous, tout simplement, les cartes sont claires, c'est vous qui allez choisir, je vous ai dit, c'est vous qui avez ouvert votre cœur ou pas. à cet élu, du cœur ou du, lui ou elle, vous racontez. Donc, voilà. Il y aura aussi, avec la carte 24, des sentiments, l'amour, la passion, la compassion, si vous êtes déjà en couple. Ça peut être une personne qui est passionnée, si c'est votre personnalité, peut-être, qui ressort dans ce tirage. Avec la carte 24, qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? C'est peut-être l'amour des proches qui est autour de vous, que vous êtes comblés par cet amour, cette tendresse qu'on vous apporte autour. D'accord ? Ou alors, c'est votre propre personnalité qui est là, personne tente, aimable, amoureuse, qui a le cœur sur ma main. Voilà. Alors, une solution par rapport à le blocage, peut-être problème, si ça concerne la maladie, problème de cœur, lié au cœur, on trouve une solution. Ok ? Alors, on a... des relations humaines, la sociabilité. Je vois un groupe de personnes, un rassemblement pour certains, qui sera là, poisson. Vous allez peut-être faire un déplacement, un peu importe, je ne sais pas, ou un docteur. Il y a, voilà, il y aura beaucoup de monde, il y aura des personnes. Peut-être que c'est une passion que vous faites, et vous allez vous déplacer pour cette passion, vous allez vous déplacer. C'est une possibilité. Et puis, ça peut nous donner un lieu d'échange, où il y aura du monde, des concerts, des conférences, beaucoup de réseaux, beaucoup de réunions, des rendez-vous. Je vois, voilà, il y a un ensemble de personnes qui peuvent être là. et la maison. Alors, on peut avoir, bien sûr, des personnes qui viennent, beaucoup de personnes, peut-être une festivité, une fête, un rassemblement familial, pour certains, parce que c'est la demeure, la maison de mon vie. Ça peut être une réunion, sur un nœud, une réunion, un anniversaire, ou peu importe. Des personnes qui vous tiennent à cœur, possibilité aussi. Prenez, bien sûr, ceux qui résonnent. Et, opportunité, un bon cadeau à venir. On aura, la carte du, cadeau, la surprise. Alors, une surprise, quelque chose de bénéfique, qui aura lieu, dans une maison. Alors, ça peut être une surprise, qu'on va vous faire, la surprise, d'un rassemblement familial, ou amical, peu importe, qui va vous faire plaisir. C'est pas le mois de votre anniversaire, mais vous avez peut-être, quelque chose à célébrer, pour l'instant. On va tirer encore une carte. Alors, on a, des peines et des sourds. On a, des sacrifices, qui sont à côté. au mois d'octobre, qui dit fin octobre, début novembre, il y a les vacances, on a tout ça. On peut être amené, à, célébrer, ou fêter en famille, ou aller célébrer, c'est mort. en tous les cas, ça touchera votre famille. Moi, je pense que ça touchera le foyer. Quelqu'un de proche, sera là. Avec la surprise, devant, je ne pense pas que ce soit un décès, réellement. Là, moi, ce que je vois là, c'est, où vous croyez en ce religieuse, qui sont là. de personnes qui sont très croyantes, très, voilà, peut-être que vous avez, comment on appelle ça ? Dans la famille, dans vos générations, certaines fêtes, rassemblements, parce qu'on parle de rassemblements, étaient importants. C'est important, et c'est les croyances qu'on vous a infligées, qu'on vous a mises, et puis qui se reproduisent, peut-être, de votre côté. D'accord ? C'est comme une tradition qu'on fait, qu'on refait, parce que, voilà, c'est comme ça, c'est de génération en génération. D'accord ? À moins que, voilà, vous ayez subi quelques souffrances, ou fatigue psychologique, pour certains. Un lourd fardeau qu'on aurait porté, transporté sur son dos, vous voyez, la croix n'indique que ça, si vous regardez bien, cette croix, vous la voyez là, comme ça, c'est la croix de Jésus, bien déjà, il était attaché comme ça, et c'est ce qu'on porte sur nos deux, c'est les croyances, les souffrances qu'on a pu avoir, et là, par rapport à tout ce que vous avez pu subir, là, il y a quelque chose de beau qui sera là, parce qu'on vous aura une belle surprise. Je vous en mets encore une. Alors, on prendra une décision tranchante. Il y aura une rapidité de certains événements qui vont se passer pour vous au mois d'octobre. Avec la carte du fouet, ça donne la fin de quelque chose pour autre chose. D'accord ? Peut-être qu'il faut oublier ce profondeau, ce passé qui était douloureux pour aller vers le chemin. D'accord ? Comme c'est le blocage que vous avez subi. Une nouvelle heure arrive, puisqu'il y a cette ouverture, solution au problème, et une nouvelle heure qui arrive pour vous, saisissez cette période propice, bénéfique. Déjà, pour faire ce rassemblement, il faut vous distraire en passant de bons moments et oublier tout ce que vous avez pu subir. La carte 10 vous dit aussi une décision brutale, tranchante, peut être la au mois d'octobre pour vos poissons. D'accord ? Si on prend une décision, si on fait un choix sur une situation, on applique. En aucun cas, vous allez revenir en arrière. La faute, ça peut être le labeur, le travail. Quand on coupe, on est en travail, on est en mouvement. Donc, est-ce que ça concerne le boulot ? Voilà ce que j'ai pour vous. Comme je vous dis, je vous répète, faites preuve de discernement, prenez ce qui vous raisonne, si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, ce n'est pas grave, c'est du... Pour l'ensemble de personnes, ce n'est pas un dirange personnel. Ok ? Allez, en amour, de première façon, qu'est-ce que tu me donnes ? On n'est pas sans, s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux en amour ? On se reconstruit pour certains. Il y a des choses, des cicatrices qui sont là. On doit oublier peut-être ce passé, cette souffrance, cette tristesse qu'on a pu subir pour pouvoir avancer dans une relation. ok ? Donc, si vous n'avez pas fait ce travail pour certains, ce sera plutôt un travail, une introspection à travailler pour guérir ces blessures. Il faut cicatriser tout ce que vous avez eu. Et puis voilà, on vous dit que là, blablabla, il faut aller vers le contact des relations. C'est peut-être ce qu'on vous conseille, de vous distraire, de voir du monde, de parler, oser, franchir, ne pas aller vers cet amour qui est peut-être au rendez-vous. Décision, ne pas d'aller, c'est vous qui vous comprenez votre décision puisqu'on a parlé d'amour en gros, n'oubliez pas. Si l'amour est au rendez-vous, il va falloir oublier ce passé qui vous a fait souffrir pour vous permettre d'accueillir ce renouveau qui est là pour vous. Et oui, les poissons, si vous voulez avancer, il faut oublier de passer là. C'est tout. Là, on vous dit que la route est libre. Vous pouvez y aller, pas de problème. C'est pas la peine d'attendre s'il ou elle arrive, il faut y aller. Ok ? Il faut oublier ce que vous avez vécu. C'est pas parce que vous avez vécu des choses qui étaient très dures que vous allez revivre. Voilà. Et il y aura une personne, vous allez être attiré, vous allez sentir, peut-être au premier regard. Elle sera là. L'attirance sera physique. Vous serez que c'est la personne qui vous fout. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, si cet amour est au rendez-vous, allez-y. Ok ? Arrêtez de vous tourmenter par les choses du passé. Il faut prendre cette décision qui vous sera allouée. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chers poissons. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Bye, bye. Sous-titres par Jérémy Diaz